Musique Le ministre de l'EPST, Willy Bakoua, a affirmé qu'il n'y aura pas reprise des cours cette semaine dans les écoles primaires et secondaires de la RDC. Selon ce ministre, la décision de la reprise des cours n'est pas uniquement l'apanache du ministère de l'EPST. Les experts de son ministère ont travaillé sur plusieurs calendriers avec les hypothèses de différentes dates de reprise des cours. Toutes les propositions formulées sont en cours d'examination au niveau du gouvernement et du comité multisectorien de lutte contre la COVID-19. Dès que la situation le permettra, le président de la République les verra une option. La situation le permettra et la date vous sera communiquée officiellement. La fermeture des écoles doit uniquement constituer une mesure de dernier recours après que toutes les autres possibilités ont été envisagées. L'évaluation du risque de transmission à l'échelle locale doit constituer un facteur déterminant dans les décisions touchant au fonctionnement des écoles. Les décisions de fermeture des écoles à l'échelle nationale doivent être évitées autant que possible, estime l'agence onisienne INICEF. C'est dans le souci de voir les milieux ruraux et périurbains être électrifiés que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé un expert en électricité à la direction générale de l'Agence nationale de l'électrification en services énergétiques en milieu rural et périurbain. Et celui-ci est donc déterminé à accomplir son devoir. On est sur le chemin du couronnement. Le couronnement sera acquis lorsqu'effectivement nous allons arriver à électrifier les milieux ruraux et périurbains. Mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est pour nous une passion. Nous avons travaillé, vous vous souvenez, sur la classe des énergies renouvelables et nous avons découvert, on a réalisé, après plusieurs études réalisées, que le pays a un potentiel énorme. Et qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas vivre sans électricité dans ce pays. S'occuper de l'électrification à l'arrière-pays est un défi pour un serre, dièse, balle. Après plusieurs études faites, nous avons donc produit cet atlas des énergies renouvelables parce que, vous vous souvenez, à l'époque toute la politique énergétique de ces pays était battue sur Inga. Tous les efforts, on faisait parler de Inga. Et malheureusement, Inga exige des ressources énormes, importantes, que les pays ne peuvent pas mobiliser. Pourtant, dans chacun des territoires, il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut développer très rapidement pour voir aux besoins des populations en termes d'électricité. Pour lui, l'électrification était un cheval de bataille pour le chef de l'État. Pour ce secteur, le chef de l'État cherchait vraiment des experts parce qu'il voulait y vivre quelque chose de concret, d'assez rapide. Et il est aussi choqué un tout petit peu par la situation du pays, situation qu'il a trouvée par ailleurs, où nous avons un taux d'électrification parmi les plus faibles. Alors qu'il y a un potentiel énorme et que les défis peuvent être rélevés. Il y croit, il nous pousse à aller de l'avant. A noter que jusque-là, Inga restait le seul fournisseur de l'électricité en RDC. Il vient donc de s'ajouter une agence qui fera la même chose, celle de fournir du courant électrique au Congolais. 20 des 35 interceptés au Zimbabwe ont été rapatriés à Lubumbashi dans le Okatanga ce jeudi 11 février. Cette nouvelle est saluée par plusieurs organisations qui militent pour la cause de la conservation de ces espèces, dont l'ONG Gênes Animaux Confisqués au Katanga, la structure qui a la charge d'assurer la protection de ces espèces. On s'est battus pendant plusieurs mois avec les autorités à nos côtés, tant les autorités à Kinshasa que provinciales, pour amener ces animaux au pays parce qu'ils ont été trafiqués. Donc le 9 septembre passé, les animaux ont quitté illégalement notre pays à bord d'un camion en direction de l'Afrique du Sud et probablement pour la Chine après. Il s'agit de plus de 20 ans d'histoire d'existence de l'Alliance panafricaine des Sanctuaires, un groupe international de primatologues qui a retracé les passages de ces braconniers. Les reconnaissances s'en vont aux autorités du Zimbabwe d'avoir facilité cette opération. C'est extrêmement symbolique de ramener ces animaux au pays, montrer au monde entier que ces animaux ne partiront pas vers la Chine. Et ceci démontre que le trafic est très important, qu'il est plus que jamais très important et que ce que les autorités confisquent malheureusement, ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Rappelons que ces singes ont été braconnées en RDC. Grâce au système de gestion des permis numérisés installés à la coordination des CITES, les permis d'exploitation détenus par deux Congolais, un Zambien et un Malawite, avaient été déclarés faux. Les quatre sont encore aux arrêts, à Harare, au Zimbabwe. On est ici pendant quatre jours aux Zimbabwe, à la frontière, à compter de son excellence, madame la ministre provinciale, ici de l'environnement, avec un ordre de mission de son excellence, le gouverneur, pour ramener ces animaux. Donc nous, on avait tout préparé avec une ONG qui s'appelle RinoForce, de l'autre côté, qui avait bénévolement mis à notre disposition gratuitement un camion avec des cages, pour nous permettre de ramener ces animaux dans les plus brefs billets. Et on est rentrés mardi passé à Le Bombachier avec les deux animaux à bord, et ils ont tous supporté le transport. Ils sont restés 40 heures dans les cages, et tous étaient vivants, et ils sont toujours vivants aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une semaine après. On est contents quand même d'avoir sauvé Sainte, et ils sont tous en bonne santé. J'étais avec eux ce matin, donc tout le monde va bien. Selon le directeur exécutif de l'Alliance panafricaine des sanctuaires, ces singes seraient envoyés en Chine ou dans une attraction touristique sans possibilité de réintroduction dans la nature. Les singes rapatriés sont majoritairement jeunes et souffrent de stress. Aussitôt sur les sols congolais, les 20 singes ont été placés au jardin zoologique de Lubumbachi, chef Ledi Katanga, sous la protection de l'ONG Jeunes Animaux Confisqués au Katanga, une ONG soutenue par l'Alliance panafricaine des sanctuaires. Cette agence attend construire un sanctuaire pour ces animaux dans les jours qui viennent. La sagesse africaine a refait surface dans les villages Mabaka, chez le grand chef Koutimié, Joseph Ibanza Moukanza, dans le Kouango. Compte tenu de la dégradation et déforestation orchestrée par les habitants de ces mêmes villages, le notable de cette terre lance un SOS à toute personne capable de leur venir en aide pour sauver l'écosystème de cette partie du pays où la faune et flore sont complètement disparus. Le chef Ibanza Moukanza, Joseph, a rappelé également l'importance de biens et richesses qui rigorgent sa juridiction avant qu'elle ne disparaisse totalement. Hersa Moukanza, Joseph, a rappelé également une image de les bénévoles spéciales avec les bénévoles qui déforeront les bénévoles -, ... Signalons que les causes spécifiques que démontrent ces mots sont l'accroissement de les activités de subsistance, entre autres, l'agriculture sur Brilly et récolte de bois de chauve, qui sont là le cause directe de la déforestation, ont souligné plusieurs experts. Les Kino font face ces derniers jours à des vagues de chaleur la journée comme la nuit. Des températures trop élevées et insupportables avoisinant parfois les 30 degrés Celsius traduisent selon les sources météorologiques le phénomène de réchauffement climatique provenant des émissions de gaz à effet de serre. Que faire pour survivre à cette situation ? Les experts ont présenté quelques effets pouvant émaner de ces vagues de chaleur sur les humains, entre autres les déshydratations qui peuvent entraîner l'évanouissement ou la mort, la varicelle, les éruptions cutanées et le stress psychologique. Selon eux, pour y remédier, il faut consommer plus les aliments frais à l'instar des fruits et légumes, contrôler sa tension artérielle, rester abrité entre 12 et 15 heures et prendre un bain froid avant d'aller au lit. Selon des sources concordantes, cette augmentation est due au fait que le béton, la brique et l'asphalte qui recouvrent les milieux urbains absorbent la chaleur du soleil durant le jour. Les structures urbaines peuvent également augmenter l'absorption et la réflexion des rayons solaires, en plus de réduire la circulation de l'air. D'autre part, les édifices, les voitures et la machinerie que l'on retrouve dans les villes peuvent empirer la situation en libérant une chaleur résiduelle. Outre le réchauffement climatique, la croissance démographique est aussi un facteur de la hausse de la chaleur. Mais, si vous vivez dans une ville, vous pouvez poser certains gestes, tels que la plantation des arbres, pour contribuer à rafraîchir votre communauté. Vu que la ville-provence de Kinshasa fait souvent face à des pics excessifs de chaleur au mois de février, chaque quinoa sait désormais quoi faire pour s'adapter à ce changement et survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada